Comme nous avons pu le voir sur la chaîne, dans l'univers de Naruto, il y a de tout. Combat, géopolitique, discrimination, amitié ou encore l'amour. C'est vrai que Naruto étant un shonen de type Niketsu, la romance n'a pas vraiment sa place là-dedans. Et Kishimoto l'a aussi dit dans une interview. Mais dire qu'il n'y a pas du tout de romance de Naruto, c'est être complètement de mauvaise foi. Sinon, comment tu décris ce que ressent Obito pour Rin ou encore Jiraiya pour Tsunade ? Ce n'est pas juste de l'amitié, il y a vraiment des sentiments amoureux entre les personnages quand tu regardes bien. Et justement, il y a un triangle amoureux de Naruto qui provoque des guerres carrément lorsque les fans des différents camps se voient pour défendre leur couple préféré. D'un côté, ceux qui préfèrent le couple Naruto-Sakura et de l'autre côté, ceux qui préfèrent le couple Naruto-Inata. Mais vous êtes censé savoir qu'à la fin de Naruto, c'est la princesse Yuga qui a réussi à se marier avec le héros du monde Shinobi. Du coup, les fans de Naruto-Sakura se sont fait détruire à ce moment-là. Ils sont souvent sujets de moqueries par les fans de Naruto-Inata. Cependant, pourquoi ce choix ? Pourquoi Naruto a décidé de se marier avec Inata alors qu'il était très clairement amoureux de Sakura depuis le début ? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce que j'ai vu dans mes paramètres YouTube que vous êtes près de 85% à ne pas être abonné. Et c'est tellement dommage parce que c'est le meilleur moyen pour me soutenir et d'être informé des futures vidéos. Alors us, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, pour fêter la Saint-Valentin, nous allons voir pourquoi Naruto ne s'est pas marié avec Sakura. Pour commencer, on va voir la relation Naruto-Sakura depuis le début. Comme vous avez pu vous en apercevoir, Naruto est tombé amoureux de Sakura dès son plus jeune âge. Pourquoi ? Ça, j'en ai aucune idée, mais sûrement parce qu'il la trouvait jolie, c'est la raison la plus plausible. Mais malheureusement, cet amour n'était pas du tout réciproque car Sakura, comme 90% des filles de son âge à cette époque, était toute amoureuse de Sasuke. Même Shikamaro sur ce passage. Elles étaient toutes derrière lui parce que c'était le beau gosse ténébreux de l'école et un génie qui plus est. Mais lui, Sasuke, tout ça, amour et tout, rien à foutre et encore pire depuis que son clan a été massacré. Quand j'y pense, c'est typiquement le mec roulou dans les animés qui a tout pour lui mais qui n'en a rien à foutre. Alors que de l'autre côté, t'as le héros qui veut justement une meuf mais qui n'en attire aucune. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, Sakura n'a Dieu que pour Sasuke. Naruto, c'est le casé de ses soucis. Je me rappelle même d'un épisode où Naruto s'était transformé un moment en Sasuke pour justement demander à Sakura ce qu'il pensait de Naruto, du coup lui, et savoir du coup s'il avait ses chances avec elle. Mais malheureusement, il a fait que se faire flinguer. Sakura aime Sasuke et c'est encore pire depuis qu'ils sont dans la même équipe. Elle passe plus de temps avec lui, elle a failli le perdre et a pleuré pour lui. Et en plus de ça, elle a même encouragé Naruto à aller chercher Tsunade pour atténuer la douleur de Sasuke due à la marque maudite. D'ailleurs, pendant cette scène, j'avais serré le poing mais tellement fort parce que Naruto s'est cassé le cul, allé chercher Tsunade, il a pris le Rasengan, combattu Kabuto et tout, pour au final voir Sakura se jeter sur les bras de Sasuke et n'avoir aucun remerciement en retour, ce qui aurait été la moindre des choses. Et en plus, je pense que c'est à ce moment-là que la haine des gens envers Sakura commençait à arriver petit à petit, mais tranquille, ça c'est encore gentil, vous allez voir ce qui arrive après. Parce que oui, le début du drame arrive juste après que Sasuke est déserté de Konoha devant Sakura, qui d'ailleurs lui suppliait de rester avec elle, ce qu'il refusa évidemment tout en se moquant d'elle. Mais malgré ce rejet de la part de Sasuke, Sakura est limite tombée encore plus amoureuse, car pour la première fois, elle pouvait tenter de faire quelque chose pour lui, le sauver. Enfin, le sauver, elle a juste perniché devant Naruto pour lui dire de faire venir Sasuke, et Naruto lui pouvait pas rester insensible devant les pleurs de la fille qu'il aime, alors évidemment il lui en a fait la promesse. Promesse qui nous sera rappelée tout au long de l'oeuvre, car elle a permis aux deux Shinobi d'avoir un objectif commun, et de les lier véritablement pour la première fois. Dans la partie d'avant, nous avons vu que Naruto n'avait aucune chance avec Sakura à cause de Sasuke, mais cela va changer dans Shippuden, car Sasuke n'est plus là. Après être revenu à Konoha suite à son entraînement d'environ 3 ans avec Jiraiya, Naruto a grandi, il est beaucoup plus fort, plus mature, enfin mature pas tout le temps, mais mieux qu'avant c'est déjà ça. Et Sakura l'a constaté assez rapidement, ce n'était plus le petit Naruto qui courait dans tous les sens à faire le pitre pour attirer l'attention. Composé alors d'une nouvelle équipe 7 avec Sai et Yamato, Naruto et Sakura ont eu l'occasion de se rapprocher encore plus qu'avant, car Sasuke n'était plus là pour occuper Sakura, même s'il était toujours dans ses pensées. Et ce rapprochement s'est d'autant plus ressenti lorsque Naruto s'entraînait pour le futon Razen Shuriken, où Sakura le surveillait de très près jusqu'à le nourrir. Bon, c'était dégueulasse, mais l'intention y était. Naruto gagnait des points, c'est indéniable, il servait d'épaule à Sakura, la soutenait et inversement. Pour vous dire à quel point, même quand Naruto s'était transformé en Kyuubi contre Orochimaru et qu'il avait blessé Sakura, elle ne l'en voulait pas du tout, alors qu'avant elle aurait été terrifiée par Naruto à cause de ça. Sakura commençait à comprendre la souffrance de Naruto et ne voulait pas le blesser plus que ça, qu'il ne l'était déjà par rapport à Kyuubi. Et ça, comme je l'ai dit, ça aurait été impossible à l'époque, ce qui montre que la relation a beaucoup évolué entre les deux personnages en l'absence de Sasuke. Jusqu'à nous amener à l'arc Pain, où ce dernier avait entièrement rasé Konoha, et que Sakura a crié de toute son âme le nom de Naruto, voyant lui la seule et unique personne pouvant les sauver. Et Gishimoto, ce petit coquin pour enjoliver la scène, a fait apparaître pile Naruto à ce moment-là, faisant croire à Sakura que les dieux l'ont envoyé pour elle. Après un combat intense contre Pain, Naruto en ressort vainqueur, devenant par la suite le héros du village caché. Et pour la toute première fois depuis le tout début de Naruto, Sakura a enfin pris Naruto dans ses bras, montrant à ce dernier qu'elle ne le voyait plus comme un enfant ou un frère spirituel, mais comme un homme. Cependant, même si la relation entre les deux personnages a beaucoup évolué, il ne faut pas oublier Sasuke, qui hante toujours les pensées de Sakura. Et aussi, on est tenté de se dire que pendant toute cette période, Sakura s'est aussi rapproché de Naruto, car il lui avait fait la promesse de faire revenir Sasuke. Et d'un côté, c'est vrai que quasi chaque grosse action de Sakura pour Naruto, c'était d'une certaine manière pour qu'il aille sauver Sasuke juste après. Mais derrière cette pseudo-manipulation, Sakura a véritablement vu le phénomène qu'est Naruto, et commençait à ne pas rester indifférente à son égard. Ce qui nous amène donc quand Sai, qui voulait comprendre les sentiments humains, a vu que Naruto était amoureux de Sakura. Il l'a gardé pour lui jusqu'au jour où Sakura demande à tout le monde pourquoi Naruto s'acharne autant sur Sasuke alors que c'est un criminel. Ce à quoi Sai n'eut d'autre choix que de répondre que Naruto le faisait par amour pour Sakura, Rappelant alors à la Kunoichi la promesse que Naruto lui avait fait des années auparavant. Ce qui, on est d'accord, est totalement faux. Naruto veut sauver Sasuke pour Sasuke lui-même, car il a compris la souffrance du Uchiwa. Il ne le faisait surtout pas pour Sakura, tant bien même qu'il l'aime. Cependant, sur le coup, Sakura est prise au dépourvu. Pour elle, Naruto se met en danger uniquement à cause d'elle, et part immédiatement à sa recherche. Et c'est dans l'épisode 212 de Naruto Shippuden que Sakura déclare sa flamme à Naruto. Personne ne s'y attendait, même moi j'étais choqué. Mais Naruto n'est pas dupe, devant les aveux de la Kunoichi, il sait que tout est faux. Car la Sakura qu'il a toujours connue, n'a d'yeux que pour Sasuke. Alors pour lui, pourquoi un changement si soudain ? Sakura lui répond en disant qu'il est incroyable, qu'il a toujours été avec elle contrairement à Sasuke, blablabla. Et évidemment, d'oublier la promesse qu'il s'était fait auparavant. Et là, Naruto compris, il a vu que Sakura faisait ça pour le protéger. Cependant, il l'a mal pris et a décidé de recaler les avances de la fille qu'il aime, car elle ne pensait pas du tout ce qu'elle disait. Mais est-ce réellement le cas ? Est-ce que Sakura ne disait pas aussi de la vérité ? Il est clair qu'elle aime plus Sasuke que Naruto, c'est indéniable. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est aussi un tout petit peu amoureuse de Naruto en vrai ? Parce que sinon, pourquoi aller lui dire ? Elle n'avait qu'à directement aller voir Sasuke au lieu de passer par Naruto avant. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, c'est pas pour rien. Du coup, pour moi, c'est sûr à 100%. Si Naruto avait accepté les avances de Sakura à ce moment-là, ils auraient fini ensemble. Mais Naruto n'est pas du tout ce genre de personne. C'est un homme sage, il préfère le bonheur des autres avant le sien. Regardez tout ce qu'il fait pour aider Sasuke, il n'y a pas meilleur exemple. Alors, il ne veut surtout pas que Sakura soit avec lui alors qu'en réalité, elle aime plus Sasuke. Et ça, il nous le rappelle dans l'épisode 235 où il avoue à une Kunoichi qu'il aime Sakura et qu'il serait le plus heureux des hommes s'il finissait avec elle. Cependant, il veut que ça vienne d'elle-même et surtout du plus profond de son cœur. Ce qui n'était pas le cas de Sakura sous la neige. Et je trouve qu'on parle pas assez de cet aspect de personnalité chez Naruto. C'est incroyable le recul qu'il a. Parce que j'en suis sûr que beaucoup de gens seraient tombés dans le panneau à sa place. Mais malgré ça, cette scène, sur le coup, je l'ai détesté à mort comme sûrement la majorité d'entre vous. Parce qu'en vrai, j'aurais bien aimé un couple Naruto-Sakura à la fin de l'oeuvre. Mais ici, Sakura s'est complètement moqué de Naruto et ça, ça m'a énervé. A ce moment-là, Kishimoto a rendu le personnage de Sakura mais détestable. Elle passe son temps à parler de Sasuke alors qu'il a tenté de la tuer, l'insulter et j'en passe. Alors que de l'autre côté, t'as Naruto qui fait énormément pour elle et qui se fait prendre pour un moins que rien. Mais bref. Le personnage de Sakura aurait été beaucoup plus intéressant si justement, elle aurait arrêté de faire la gamine sur ce côté-là. Parce que là, c'est limite une psychopathe masochiste à vouloir autant se faire rejeter par Sasuke. Du coup, Naruto ne pouvait malheureusement rien y faire contre une fille prise dans un genjutsu amoureux. Effectivement, si vous avez retenu tout ce que j'ai dit jusqu'ici, Naruto n'a de cesser des Sakura pendant qu'elle commettait des erreurs. Mais de ce côté, elle n'a rien fait d'extraordinaire pour Naruto. Ce qui n'était pas le cas de Hinata. En effet, Hinata a montré son affection mieux que quiconque à Naruto. Pendant que Sakura criait le nom de Naruto pour les sauver de Pain tout en restant assise, Hinata, elle, est allée directement sauver Naruto jusqu'à déclarer son amour avant de se sacrifier. Ensuite, pendant la 4ème grande guerre ninja, c'est encore Hinata qui a su redonner confiance à Naruto alors qu'il ne savait plus quoi faire devant Obito et Madara. Pendant que Sakura restait en retrait, Hinata, elle, agissait. Et comme dit le dicton, les actes sont plus éloquents que la parole. Et ça, Naruto l'a ressenti. Voyant que son premier amour le voyait que comme étant un numéro 2 éternel, il a décidé de l'abandonner au profit d'une femme qui était présente pour lui dès le début. On la voyait, mais on ne la regardait pas vraiment, mais Hinata a toujours aidé Naruto par amour alors que Sakura le faisait plus pour que Naruto aille sauver juste après Sasuke. Et ça, ça change tout. C'est vrai que quand on regarde bien, Sakura fait beaucoup penser à Kushida. Elles ont le même caractère. Hinata l'avait même dit lors de leur première rencontre. Et ça aurait fait un bon parallèle à l'oeuvre. Cependant, comme je l'ai dit, Naruto ne peut pas obliger Sakura de l'aimer. Ce n'est pas dans ses principes. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, il a Hinata qui l'aime beaucoup et qui a fait beaucoup pour lui. D'ailleurs, c'est un super beau message, je trouve. On peut aimer quelqu'un à fond, mais si elle ne nous aime pas en retour, ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours une petite Hinata qui vous aime, j'ai envie de vous dire. Vous la connaissez sûrement, mais vous ne la regardez pas assez attentivement pour vous en apercevoir. Alors ne perdez pas espoir. Poulala, les gars, je suis un philosophe. Mais bref, du coup, avec tout ça, je pense que vous avez les réponses à vos questions de pourquoi Naruto ne s'est pas marié avec Sakura. Alors faites comme Naruto, aimez les personnes qui vous aiment vraiment et ne perdez pas votre temps avec des gens qui préfèrent une autre personne que vous. car elle ne vous mérite pas du tout. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. C'est super important pour moi et ça me ferait grave plaisir. Sinon, j'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez me parler et suivre un peu mes délires en dehors des vidéos. Et pour finir, vous pouvez commencer à suivre ma chaîne Twitch. Je débuterai les streams dessus dans les mois à venir. Je vous mets tous les liens dans la description. Bref, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chiro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501